pour l'instant c'est donc Mitya Petkovs avec le sloven qui est en tête devant Li Xiaoping le chinois Yann Kuchera troisième pour l'instant donc sur le podium le français Yann Kuchera mais attention il reste du beau monde Valery Goncharov c'est le champion olympique en titre à cet appareil donc c'est dangereux c'est dangereux pour Yann Kuchera c'est dangereux pour les hommes qui sont en tête les concentrations maximum pour l'Ukrainien et c'est parti lui aussi avec beaucoup d'éléments en phase de suspension faut le rappeler l'année dernière la finale départ parallèle à Athènes avait été excessivement serré Goncharov s'était imposé mais le huitième était à 5 5 centièmes de point c'était vraiment mais ça s'est joué à rien infime voilà là on voit Goncharov un tout petit peu en difficulté quelques petites hésitations des petites cassures de rythme qui sont pas habituelles même si la sortie est pilée c'est un très très beau mouvement mais voilà on voit son entraîneur qui sait que qui s'est arrêté à un moment où il ne fallait pas on va revoir ça au ralenti un petit cassure de rythme enfin sans doute le pénaliser pour la victoire et le sourire sur le visage de petkov sec qui indique que le sloven voilà c'est maintenant l'hésitation voilà il faut avoir l'oeil rappelons que les juges ont eux aussi droit à la vidéo et au ralenti c'est une nouveauté de cette saison 2005 le code de pointage exige que que les éléments soient exécutés d'une manière très précise forcément quand il ya des hésitations et ben ça loupe pas ça se voit tout de suite en tout cas la réception était très bonne logiquement comme c'est que peu soufflé à maintenant faut savoir si ça va passer devant devant petkov sec je ne sais pas devant yann effectivement la place pour le podium pour le faire sortir du podium et bien non c'est juste derrière 9 575